bonjour à tous ici d'un goddorwan aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau produit qui vient de sortir c'est les switches zigbee donc ici c'est un switch zigbee en donc pour les gateway donc les passerelles 3.0 elle sera en forme de télécommande au niveau de la boîte vous avez vu c'est sobre il n'y a rien d'indiqué le contrôle qualité ici et un petit autocollant on voit l'image de la télécommande et il nous indique bien qu'il y aura trois boutons sur la télécommande donc qui m'aide que c'est le protocole donc de sans fil en tuya zigbee donc mais en zigbee qui utilisent l'application tuya et des serveurs de chez tuya donc ça a été fabriqué en chine etc à shenzhen donc allez on va on va procéder un petit déballage donc dans la boîte on a ici qu'est ce qu'on a l'oratape technologie donc c'est la boutique la boutique qui nous vend et ici on a du français merci pour votre achat chez nous voilà attention donc là ils nous disent comment l'installer donc ça c'est bien on a un guide le manuel au fait le manuel ce sera ça voilà l'utilisation on a la fameuse télécommande donc ça c'est bien ils nous fournissent un support où on peut visser voilà ici la télécommande comme on avait vu où il nous disait de dévisser ici voilà il ya trois boutons la pile est déjà installée alors que dans le manuel j'ai vu aperçu ici qu'il fallait installer la pile on a ici c'est bien si on veut emmener ça pour désactiver ou activer son alarme c'est bien ouvrir sa porte et tout donc ça c'est pour ceux qui ont des portes ou des volets roulants électrique avec tu ya déjà les volets roulants ils ont leur propre télécommande pour ceux qui me suivent je vous avais mis des liens pour ça mais ça c'est bien si vous avez une porte de garage ou quoi bah on pouvait la prendre avec vous elle va normalement se connecter tout de suite à au à la gateway zigbee à passerelle zigbee donc voilà qu'est ce qu'on a d'autre on a un autocollant donc si on veut pas visser on peut qui fait sur mesure en plus c'est bien pile poil et c'est bien installé et voilà sur mesure si on veut vous voulez pas visser juste le coller sinon ils fournissent même les vis et ça c'est bien avec les chevilles bon ils ont tout fourni c'est nickel allez on va regarder comment se passe l'installation donc il vous faut une passerelle la passerelle est obligatoire moi j'ai une passerelle ici de chez blitz wall j'en ai une autre de chez alpha wise mais peu importe la marque peu importe la passerelle que vous avez tant que c'est la domotique tu ya ça fonctionnera donc il faut aussi une passerelle 3.0 mais à ma connaissance tu ya n'a fait que des passerelles 3.0 puisque ça fait pas très longtemps qu'ils utilisent le protocole zigbee allez on va passer à la connexion de la télécommande sur le téléphone je prends mon téléphone voilà on va activer l'application on va démonter ici le vice voilà donc on va démonter ça apparemment il c'est un peu difficile parce qu'on dirait que c'est ici soudé il faudra forcer faudra forcer donc on va forcer donc n'hésitez pas n'hésitez pas à forcer il faut que ça se déclipse je vous le montre parce que je sais je l'ai déjà fait avec la première télécommande donc on est obligé il n'y a pas le choix c'est un peu difficile c'est mal foutu ce système mais c'est comme ça faut vraiment forcer donc on va vraiment forcer je vous le fais en caméra comme ça vous avez vu que c'est difficile voilà voilà on n'a rien cassé un petit peu ici comme d'habitude vous allez si vous forcez vous avez sûrement un petit peu cassé ici ou autre mais ça se voit pas au fait et avec le vice vous inquiétez pas je pense que c'est un peu fait exprès pour voir si on l'a démonté tout ça pour la garantie mais bon je sais pas je crois que c'est juste un gros défaut au niveau du du clips ici qui s'est mal fait c'est mal fait faut peut-être utiliser un outil mais moi que j'ai pas ou autre mais en tout cas c'est un peu mal fait il faut aller sur sa getaway donc moi j'ai la passerelle alpha wise ici où j'ai la passerelle qui se trouve la passerelle elle est là là vous avez vu télécommande zigbee je vais peut-être le faire avec la passerelle alpha wise comme ça je vous montrerai sur les deux passerelles la différence voilà je suis parti vous cherchez la passerelle alpha wise qui est mi surprise donc j'ai dû prendre une rallonge et une multiprise pour vous la montrer ici c'est plus simple parce que c'est avec un câble usb usb classique micro usb donc là on peut on peut la déplacer facilement donc c'est très simple passerelle alpha wise donc dans le manuel ils nous disent il faut rester appuyé sur le bouton ici on a un bouton ici je vais vous montrer peut-être comme ça ici un bouton ici voilà on clique dessus on fait ajouter plutôt on va d'abord sur l'application on fait ajouter donc il nous là ils nous disent la lettre clignote déjà non elle donc on va faire ça on va rester à appuyer voilà on a une lettre qui clignote ici donc ils sont entre cinq et six secondes un faux pas faux en général mais dès que ça clignote vous lâchez votre doigt et la lettre clignote déjà voilà donc ça va rechercher voilà c'est c'est reconnu pareil que la passerelle biswolf donc c'est ensuite je 3 3 donc trois interrupteurs terminé donc là on peut mettre je vais mettre ben on va mettre j'ai changé le nom et je vais mettre passerelle passerelle non je vais mettre pourquoi je dis passerelle je vais mettre télécommande zigbee bureau vous mettez le nom que vous souhaitez voilà on fait terminer et là l'appareil et là on aura les trois boutons qui sont affichés je vais refermer le boîtier vous avez vu comment c'est fait c'est simple je sais pas si on peut enlever voilà donc c'est vraiment très simple on referme on reclipse on reprend le petit vis voilà maintenant il suffira de créer des scènes comme vous le souhaitez je vous ai ramené ici une petite lampe je vous avais déjà créé des scènes avec l'autre télécommande sur la passerelle donc ici on voit les scènes que j'ai créé j'ai créé une scène pour un plafonnier et j'ai créé les scènes de tests ici pour pour le ruban led donc j'avais mis un clic comme ça vous pouvez voir donc aussi aussi c'est important vous n'êtes pas obligé d'utiliser la télécommande à une fois que vous avez possédé la télécommande pour aussi tout gérer via votre téléphone donc j'ai demandé aussi d'éteindre ici donc il suffira de cliquer sur la scène que vous avez créé au niveau la télécommande donc je fais la même chose ah oui c'est le bouton 2 le bouton 2 un clic on allume deux clics on éteint donc c'est ce que j'avais programmé donc ici donc j'avais mis dans la scène allumer en blanc et allumer sinon on peut faire d'autres scènes on va voir je vais vous faire une scène en direct et aussi l'alarme l'alarme c'était resté un appui long vous vous ramène l'alarme ici ça vous allez vous la voyez donc c'est un appui long et j'ai programmé sur le bouton 3 donc sur le bouton 3 oui c'est ce que j'ai tendance à vouloir changer de page comme ça changer de switch pour les boutons mais on est obligé de le faire par le dessus par en par en dessous ici on sait on sait pas on a tendance à appuyer et vous avez entendu la sirène d'alarme est très très puissante de ces petites sirènes là du 100 décibels ça envoie quand même si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ces sirènes là celle là c'est la sirène avec en plus le capteur de température d'humidité intégrée qui en général se trouve dans mon garage et on peut créer plusieurs scènes comme ça ça c'est seul seul votre imagination je vais dire parce qu'il y a des limites quand même mais seul votre imagination peut donc vous pouvez créer les scènes que vraiment vous souhaitez dire s'il y a un mouvement par exemple d'allumer la sirène d'allumer la lampe faire clignoter en rouge la lampe etc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses avec la domotique tu y as aujourd'hui avec tous les éléments qu'ils ont c'est vraiment impressionnant tous les tout matériel qu'ils ont aujourd'hui xiaomi aussi chez xiaomi chez xiaomi vous avez beaucoup de aujourd'hui de d'objets connectés tu y as les talons mais vous avez beaucoup 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 d'objets chacun verra son bonheur chez tu ya ou chez xiaomi bien sûr xiaomi aujourd'hui ça devient de plus en plus connu c'était bouton de double clic et le bouton 3 c'était pour éteindre la sirène bon avec chaque bouton en fait vous pouvez créer trois scènes différentes puisque vous avez je vous montrerai le bouton ici je vais prendre la nouvelle télécommande on va aller sur ici la passerelle alpha wise on clique ici sur la télécommande zigbee donc le nom que je ai donné on a ici je vais ajouter une scène je vais reprendre on clique ici sur le plus voilà je vais mettre un simple clic mais sinon vous avez vu on a le choix donc ajouter une scène cliquer sur le plus donc on a le choix entre un simple clic un double clic ou un appui long voilà donc moi on va commencer par un simple clic et moi je dis ce que j'aime bien avec le zigbee c'est que bah c'est c'est efficace il n'y a pas de latence c'est instantané contrairement aux par exemple la télécommande wifi de chez de chez action je voulais ramener ici voilà vous avez la télécommande ça c'est wifi de chez action ça bug ça bug c'est pas parfait c'est loin d'être parfait je l'utilisais sur le plafonnier mais ça ça fonctionne quand ça veut ça il ya des pertes de connexion parfois ça ça marche parfois ça fonctionne pas c'est compliqué parfois c'est compliqué même ma femme veut plus l'utiliser parce que c'est embêtant maintenant comme j'ai acheté ces petites télécommandes ce sera plus simple et on peut les avoir sur soi on peut les accrocher on peut faire ce qu'on veut c'est vendu aussi par l'eau moi j'ai acheté pour commencer un lot de deux mais je pense que je vais en prendre un peu plusieurs donc ça a l'air sympa et fonctionnel vous avez d'autres d'autres switches vous avez présenté d'autres switches aussi sous d'autres formes il informe entre entre un switch enfin avec quatre boutons peut-être j'achèterai ça je sais pas puisque je préfère en forme de télécommande un format comme ça plutôt qu'en forme d'interrupteur allez on était sur simple clic là on peut choisir donc là on peut choisir la scène si on a des scénarios déjà créés bon on peut dire de lancer ce scénario là par exemple dans mon garage j'ai un bandolette qui est actionné dès qu'un mouvement donc à la place dès qu'un mouvement je peux appuyer sur le bouton dire un simple clic actionne le scénario à tel et ça va allumer la lampe voilà on peut activer ou désactiver aussi une scène donc ça c'est utile pour les alarmes puisque quand vous rentrez chez vous ce que ça c'est le problème avec tu ya il n'y a pas de système d'alarme comme xeomi où on peut désactiver activer l'alarme il n'y a pas de mode alarme intégré ceux qui connaissent ils vont comprendre on crée une scène on dit dès qu'un mouvement ça fait sonner l'alarme ça le fera on peut définir des horaires mais on peut pas dire on peut pas désactiver cette fonction là là on pourra désactiver cette scène ce scénario grâce grâce à la télécommande donc ça c'est un point positif device donc là c'est là que ça va m'intéresser ici ça va nous intéresser pour vous montrer une scène par exemple la lettre bureau je clique dessus là on peut choisir donc il va nous donner différents usages donc soit on off donc je peux allumer ou éteindre il n'y a pas de système off mais ça on verra on peut on peut détourner ça je sais chez certains dans certaines lampes vous allez voir l'option on off donc faut pas créer une scène spécifique ça ça dépendra du matériel en tout cas avec ce cette ce ruban light faudra créer une scène on off mais moi c'est pas ça qui 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 va m'intéresser aussi allez on va faire un mode on confirmé et on va rajouter peut-être une luminosité non on va pas on va choisir un mode le mode disons couleur sinon on peut choisir différentes scènes que l'on a créé déjà sur le bandeau led et on peut choisir sa scène selon ses souhaits on peut choisir activer la scène la couleur des températures non je vais enfin faire simple ici faire ok voilà donc un simple clic il faut sauver n'oubliez pas de sauver et là il va nous demander d'éditer un nom et là je vais on va mettre allumer donc allumer ruban couleur voilà on fait ça on sauve voilà ici j'appuie donc une fois et ça allume maintenant vous allez me dire il faut l'éteindre pour l'éteindre on va on va détourner on va mettre sur le même bouton à double clic par exemple et on choisit ici le device le ruban led on fait switch on met off confirmé on fait ça on sauve on met éteindre on fait ce qu'on veut vous notez ce que vous voulez est un ruban voilà on sauve voilà maintenant si j'utilise le bouton un fait double clic ça est un un clic j'allume double clic j'éteins maintenant je prends l'autre et comment je crée d'autres scènes donc là j'ai c'était le bouton 2 j'appuie voilà ça allume j'appuie une fois salut et vous pouvez faire créer autant de scènes sur autant sur tous les objets que vous avez ça c'est vous qui avait si vous avez possédé des caméras vous pouvez demander d'allumer et éteindre la caméra le suite vraiment il pouvait programmer beaucoup beaucoup de scènes ce que vous voulez donc c'est vraiment pratique ce genre de petits sujets tout ce qui manquait à la domotique tu y as c'était les boutons suite que xiaomi avait je sais pas si je peux vous montrer un bouton suite de chez xiaomi je vais en chercher un voilà je suis parti vous chercher les switch donc là on a le switch akara voilà donc ici qui fait double 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 fonctions donc il n'y a pas appui long ici là on a le switch original là on a trois fonctions et là on a le le cube de chez akara qui fait qui fait six fonctions donc voilà donc vous avez ici chez xiaomi qu'ils avaient déjà leur switch et qui dès le début alors que chez tu ya ça a mis le temps à arriver et ils ont dû passer aussi par le zigbee on trouve c'est ça que j'étais étonné c'est qu'on trouve que chez action des 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 switches wifi direct mais c'est pas efficace donc si vous voulez mon conseil sauf si c'est pour une lampe ou quoi c'est pas c'est pas 100% efficace préféré le système zigbee bien sûr il faudra investir dans une passerelle une passerelle coûte entre 15 20 euros en tout cas chez tu ya chez xiaomi aussi entre 15 et 20 euros ça dépend les promos etc mais voilà c'est pas c'est pas excessivement cher les télécommandes ici coûte dans les huit huit neuf dix euros ça dépend si on achète par lot ou pas mais bon je trouve ça un prix raisonnable je vous mets bien sûr tous les liens en description si ça vous intéresse je vais juste vous montrer quelque chose que je sais qu'on va me le demander par la suite on va me poser beaucoup de questions là dessus donc je vais rajouter ça au montage vous allez voir donc j'ai créé une scène par exemple et je souhaite l'annuler tout simplement si je veux annuler les scènes que j'ai créé c'est très simple donc vous avez vu ici à trois petits points ici vous cliquez vous faites pas ça vous cliquez sur les trois petits points voilà et ici tout en bas vous avez dix litres donc vous cliquez là dessus un tout simplement voilà et vous faites confirmé et voilà votre scène a disparu et je peux faire ça avec tous tout ce que j'ai créé on confirme voilà on refait avec la dernière on confirme et là on peut voir ce que ce que j'ai créé au niveau de la scène donc là j'ai mis un simple clic allumé on off donc le plafonnier par exemple ici il a la fonction on off voilà si je vais et par exemple ici si je veux supprimer ben vous l'avez vu sinon je peux voir un simple qui donc ce que j'ai créé donc si on va sur l'autre switch donc c'était l'autre alors c'est bon c'est celui là donc là on voit ce que j'ai créé et on peut je peux cliquer sur les trois petits points et voire donc la simple clic aussi ici voilà ici double clic et voilà on peut modifier si on souhaite sa scène et voilà rajouter des modifier tout ce qu'on veut et on peut aussi la supprimer comme vous avez vu ici donc voilà je voulais vous montrer ça en plus que je sais que je vais avoir beaucoup de questions là dessus donc c'était important que je vous le montre et que je le rajoute au montage donc n'hésitez pas à me contacter s'il y avait encore des questions là dessus je remercie encore les anciens d'avoir regardé et les nouveaux merci d'avance de vous abonner c'est très gentil à vous je vous remercie d'avance un grand merci moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo d'orwan je vous remercie d'avance Sous-titrage ST' 501